Pour ce sommaire, une conférence de presse a vu le jour le dimanche 23 août par Luanji Atafa qui présentait au grand public l'ensemble de ses actions effectuées à mi-part-coulot. Un programme spécial d'évangélisation qui a été organisé le dimanche 23 août à l'église évangélique Paranata. A l'international tuerie de Roy, le procureur donne des précisions. Il faut faire beaucoup plus, est-ce qu'il est bon qu'il m'ouvre ? Enfin, quatre candidats pour devenir le premier africain noir dans l'espace. Mesdames et messieurs, bienvenue sur The Blessing Channel et merci pour votre fidélité. Nous avons ce bulletin d'information en religion. Une conférence de presse a vu le jour le dimanche 23 août dernier au siège de Luanji Atafa qui organisait cette cérémonie dans le but de présenter au grand public l'ensemble de ses actions effectuées à mi-part-coulot. Ce dimanche 23 août, à travers une conférence de presse animée par Madame Tebili, Luanji Atafa a présenté ses objectifs et ses actions. On ne peut pas approcher l'évangile à quelqu'un qui a le ventre vide. Il va écouter mais il n'attendra pas. Donc c'est comme ça que mes amis et moi, on s'est mis ensemble. On a créé cette évangile qui s'occupe vraiment des enfants, des veugles, des jeunes filles déscolarisées. Donc nos objectifs réels, c'était vraiment d'accompagner ces filles-là dans la culture, la coiffure, la culture informatique et aussi l'alphabétisation. Un cocktail a été offert. Un programme spécial d'évangélisation a été organisé le dimanche 23 août dernier à l'église évangélique Maranatha. C'était à la Riviera 3. Les filles-là de l'église Maranatha de la Riviera 3 dans la commune de Kokodi ce dimanche 23 août, à travers des pas de danse, ont exprimé leur reconnaissance au Seigneur. C'était lors du programme d'évangélisation organisé par la dite église. Sous-titrage Société Radio-Canada